Dans ce sachet se trouve la porte ouverte pour du road trip en trail Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on continue la restauration du trail Et la dernière fois on s'est quitté avec un petit problème au niveau des carbus Remémoration Quand tu ouvres le réservoir, tu vois c'est quasiment instantané Ça pisse l'essence là et ça pisse l'essence aussi de l'autre côté là-bas Tu vois elle a vachement beaucoup de jeu C'est bien ça qui fuit Et là un petit peu mais un petit peu moins Mais là c'est les chutes du Niagara ici Et je pense tout simplement que les petits joints sont morts On voit bien que tu vois Il y a énormément de jeu Voilà maintenant que les mémoires sont bien fraîches on va pouvoir continuer Aujourd'hui on va tout simplement réparer les carbus Avec le changement des petits joints sur la barre Faire une synchro parce que sur un double carbus il faut faire une synchro Donc vous verrez à la fin de la vidéo comment on fait la synchro On appellera Max parce que j'ai pas l'outil C'est lui qui a l'outil tout simplement Pour réparer les carbus je vous avais parlé d'un potentiel kit de réparation Pour les 500 KLE, 500 ER5, 500 GPZ Tout ça c'est le même moulin C'est juste plus ou moins puissant Mais en tout cas au niveau carburateur Et ben on reste sur le même dispositif Donc pourquoi pas partir sur un kit de réparation pour nos carbus Avec les joints de ceux là Les joints ici Et aussi le joint et la visserie pour les cuves Tout simplement parce qu'il y avait un mois de délai Et j'ai pas envie d'attendre Mais j'ai trouvé une autre solution Qui en plus de ça va nous coûter moins cher Le kit de réparation je mettrai le lien dans la description Pour ceux qui ont pas envie de s'embêter à changer que les joints Mais qui ont envie de faire les choses vraiment correctement Et faire une réflexion entière du carburateur Du coup pour nous aujourd'hui Et ben tout simplement j'ai réussi à trouver seulement Les petits joints qui nous manquaient ici Et en plus de ça le joint coûte seulement moins de 2€ 1,54€ le joint Ce qui fait et ben à peine 3 balles Pour réparer nos carbus Si ça c'est pas beau Pour notre travail le moins cher du bon coin Faire une réparation pour le moins cher possible Je crois qu'on est dans le thème Comment ça se présente ? Tout simplement pour trouver mes petits joints J'ai été chez PLS Hydraulique Beauvais Après il y a plein d'enseignes partout en France De pièces hydrauliques Mais vous allez dans une entreprise d'hydraulique Et vous demandez des joints toriques Vous leur donnez le diamètre intérieur Et le tor Le tor c'est tout simplement l'épaisseur du joint Donc pour moi par exemple C'était du 6 de diamètre intérieur Et du 2 en tor Ce qui fait du 6 par 2 Tout simplement Et ça C'est pile la bonne taille Pour notre carbus J'en ai déjà mis un pour essayer Voir si c'était bien la bonne taille Si tu regardes par exemple ici Tu verras que le joint est vachement aplati Et ne dépasse pas l'épaisseur du métal Si on prend l'autre côté Tu vois qu'il y a un léger bourrelet Tu vois Il y a un léger bourrelet du joint Par rapport à la barre en métal Et ça Ça fera l'étanchéité de notre carburant Attention par contre A bien prendre la bonne matière du joint Si vous prenez un joint torique Qui sert pour l'étanchéité de l'eau Ou de l'huile Il ne sera pas forcément résistant aux hydrocarbures Et ça Ce n'est pas bon pour notre moto Parce que si les joints toriques Ne résistent pas aux hydrocarbures Ils vont se désagréger Se mélanger à l'essence Passer dans le carbure Remonter dans les pistons Et là C'est la cata Donc pour éviter tout ça Je vous conseille Enfin c'est même pas un conseil C'est une obligation Si vous achetez que des joints toriques Pour carburateur C'est une obligation Il faut prendre des joints toriques En matière viton La matière viton C'est tout simplement La matière Pour résister Aux hydrocarbures Et donc résister A l'essence Et bah maintenant que vous savez La matière Et comment trouver nos petits joints Il ne reste plus qu'à les monter Remonter les carbus Et le remonter sur la moto Ensuite bah En fin de vidéo Bah on va la tester On va la démarrer quand même Avant de commencer le changement des joints Je m'aperçois que le boisseau A du mal à coulisser Dans son logement Sûrement dû à quelque chose Qui empêche la bonne remontée Du boisseau Dans le carburateur Du coup Je dévisse le couvercle supérieur Et je m'aperçois que Effectivement Le ressort est mal positionné Dans son logement Sûrement dû à un mauvais remontage Lors du précédent démontage Des anciens propriétaires Mais bon c'est pas grave On a juste à le tordre un petit peu Pour lui redonner Sa forme bien droite Et le reloger correctement Dans son logement Et le tour est joué Le boisseau Remonte correctement Pour les joints Rien de plus simple On commence par retirer les anciens De toute façon Comme ils sont déjà morts Et ben on peut directement Les découper C'est plus facile pour les retirer Et en mettant Le nouveau à côté de l'ancien On s'aperçoit bien que Il en avait pris un sacré coup Dans la gueule quand même D'une part Il est tout sec Et il s'est complètement aplati Avec le temps Quand on regarde Par rapport à l'autre Et voilà Une fois que le nouveau joint Est remonté On voit bien Qu'il y a un petit bourrelet Et que ça Et ben Ça rendra notre carbur Beaucoup plus étanche Tant qu'à faire Et pour la modique somme De 2€ On n'allait pas se priver On change également Les joints du trop plein d'essence Ils avaient pas l'air de fuir Mais par sécurité Autant le faire Au moins on est tranquille Bon bah On s'est trompé dans la cote Ils sont trop gros On a plus qu'à retourner en magasin Pour aller chercher Le bon diamètre Et peut-être accessoirement Bah arrêter de faire le con Mais ça Bah ça risque pas Bon les amis Pourquoi je suis habillé comme ça Et bah tout simplement Parce que dans cette petite Sacoche Se trouve Mon carburateur Et surtout Les nouveaux joints Juste là Se trouvent les petits joints Que j'ai besoin Ouais Je suis retourné à la boutique Pour aller chercher les petits joints Et pourquoi je suis habillé Dans cet accoutrement Bah parce que Étant un grand écolo 60 bornes Ça fait les pattes Et peut-être aussi Broky qui consomme du 13 litres au 100 Bah 60 bornes pour 2 joints à 2 balles Littéralement 2 balles Ça me fait Ça fait chier à la bite un peu Et au moins Bah Le bid à bière Faut l'entretenir avec la bière J'ai pas de van Faut bien essayer de le faire disparaître Donc Écologique Économique Et bon pour la santé Le vélo C'est la vie Bon allez Je vais me changer Et on attaque le remontage des carburants A tout de suite Bon et bien voilà On est mieux comme ça pour travailler On s'est arrêté Au joint manquant De ce côté là Je l'ai changé du coup Directement au magasin Pour qu'on puisse prendre la bonne taille Donc lui C'est bon Il est tout neuf De l'autre côté Faut juste que je retire L'ancien Regarde Oh bah voilà Tu vois j'ai perdu un morceau Il est tout craqué Guette moi ça Guette moi ça Comme il est T'as vu Il s'est miette Donc On a bien fait de les changer aussi Le nouveau joint On glisse Tac Et voilà Du coup Pour les joints au dessus Il m'avait mis du 6 par 2 Donc 6 de diamètre intérieur Par 2 D'épaisseur de tors Là on a mis du 6 Par 1.5 C'est à dire 5 dixièmes de millimètre De différence C'est ridicule Et ça passait pas Donc comme quoi Dans la mécanique Et bien faut être précis Maintenant qu'on a fini Maintenant qu'on a fini De remonter les joints Sur le trop plein Et sur l'arrivée d'essence On a plus qu'à remonter tout ça Comme tu peux le voir Quand on rentre dedans Déjà c'est beaucoup plus dur Hop Faut jouer un petit peu avec Et une fois qu'il est dedans Tu vois Ça bouge beaucoup moins Regarde Il tient Rien que comme ça il tient Quand on le tourne Bah On sent que le joint fait pression Autour du cylindre extérieur Et ça Ça c'est très bon signe Et pour le trop plein Bah maintenant regardez Donc c'est toujours compliqué à mettre En fait dedans Vous avez un genre de rebord Et en fait Avec la petite cale Qui est juste ici Vous voyez Vous le rentrez vers le bas Vous faites Un demi tour Et en fait Cette barre là Va venir serrer Et se comprimer Contre la petite cale Qui est à l'intérieur Et du coup Bah ça va tenir super bien Et l'étanchéité du coup Est optimale Une fois qu'il est rentré Un demi tour Ah j'ai été trop loin Un demi tour Et regardez C'est parfait On a plus qu'à monter tout ça Je suis pressé là Bientôt bientôt Il va démarrer Et bientôt bientôt Vous allez pouvoir entendre Le son De ce magnifique bicylindre Les carburateurs sont en quelque sorte Le coeur de votre moto Je m'explique Tout comme votre coeur Qui récupère l'oxygène des poumons Pour la mélanger avec le sang Pour la redistribuer Dans votre corps Les carburateurs Récupèrent l'air Par effet d'aspiration Pour le mélanger à l'essence Le mélange air-essence Est ensuite redistribué Dans le moteur Pour y être brûlé Et donc Faire fonctionner les pistons Tout comme les muscles De votre corps I hate to fight Go in Spread into the street It's time to make them bleed Cause we want retribution Cause we want retribution Oh yeah we want retribution Et bien voilà Les carburateurs sont terminés Ils sont remontés Et ils tiennent bien Du coup Ça n'a rien à voir avec avant Par exemple Celui-là Vous vous souvenez Ça coulissait très facilement Tu vois Elle a vachement Beaucoup de jeu Cette barre Aujourd'hui Je peux même pas le bouger Je vais éviter aussi De le pivoter Pour Ça va user prématurément Les joints Pour rien Mais regardez Comment c'est solide La barre elle tourne pas Surtout Et bien ça fait plus de bruit Et pour le dessus Bah C'est tout pareil Ça tient bien Il n'y a pas de jeu Ni de droite à gauche Ni de haut en bas J'en ai profité Pour nettoyer tout l'intérieur du carbu Et aussi Rectifier Les deux boisseaux Pour qu'ils se lèvent correctement Jusqu'en haut Parce que celui-ci Il ne remontait pas entièrement Du coup Bah C'est pas très bon Quand tu mets les gaz Ça veut dire Qu'il y a plus d'ouverture Sur un carbu Que l'autre Du coup Forcément Plus d'ouverture Dans un cylindre Que l'autre Donc c'est juste prématurément Un cylindre Le même principe Que si tu fais pas de synchro de carbu Et c'est pour ça Que là Ça va être important Que Max vienne Faire la synchro des carbus Parce que comme tu peux le voir Quand on ouvre le boisseau Tu vois On voit à travers Un petit peu De l'autre côté Quand on ouvre le boisseau Et bah tu vois rien Du coup ça veut dire Que au ralenti Celui-là Il aura un bon ralenti Celui-là Il sera totalement fermé Le ralenti va être irrégulé Entre les deux Et quand Tu ouvres les gaz T'as les deux valves Ici et là Qui s'ouvrent Mais s'il s'ouvre pas De la même inclinaison Et bah t'as plus de patates Dans un cylindre Que dans l'autre Et ça Ça abîme ton moteur Et du coup On est obligé de synchroniser les deux Et pour le synchroniser Et bah ça se fait pas à l'oeil Enfin ou peut-être qu'il y en a Qui le font à l'oeil Mais Max a une petite machine Donc je préfère l'attendre Et faire les choses correctement Mais en attendant Bah on va le tester quand même Parce que On l'a réparé Je suis sûr de ma réparation Y'a aucun doute Mais par précaution Je préfère tester Pas de remonter tout Et puis une fois qu'on va ouvrir Le réservoir d'essence Bah ça continue à pisser Parce que je me suis trompé Dans mon expertise Tac Pour clip ça On ouvre Les vannes L'essence coule On va attendre que les cuves Se remplissent bien Mais ma foi J'ai bien l'impression Et bah que ça flippe On voit bien que l'essence coule Que l'essence arrive là Et que là Les cuves sont bien remplies Parce que vous voyez Y'a quasiment plus d'air Hop On va faire remonter toute l'air Voilà Et 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 bah c'est tout sec Ça fuit pas Et du coup Si on fait le trop plein Logiquement Si on fait ça Voilà Trop plein il coule Le trop plein coule Arrête de couler Arrête de couler Ah Oui bah du coup Comme je l'ai retourné Bah le trop plein il coule Hé hé Bon Ça coule au trop plein Ce qui est normal Par contre Sur les côtés du trop plein Ici Et ici Et bah ça coule pas Donc Le circuit est parfaitement fermé Maintenant On a plus qu'à remonter tout ça Sur la bécane Et attendre max Bon les amis Malheureusement maxence n'est pas disponible Donc je ne pourrais pas terminer la vidéo Avec la synchronisation des carbus Le vent Il y a une tempête qui se prépare Je vous dis Et bah c'est pas très agréable Et je pense que vous l'entendez Dans le micro de la caméra Mais bon C'est pas très grave Parce qu'aujourd'hui Vous avez quand même appris L'essentiel de la carburation Dans cette vidéo Et maintenant Vous savez Démonter et remonter Un carbu D'un moteur bicylindre Du coup La semaine prochaine On attaquera La synchronisation Des carbus Et bien sûr Un petit essai de la moto Pour voir Bah Comment elle se comporte Comment elle réagit Et savoir surtout Le plus important Si on a encore des frais A faire dessus Parce que comme dit Dans la première vidéo De la série de la KLE A cause de la petite panne A cause de la petite fuite Au niveau des carburateurs Nous n'avons pas pu la démarrer Et surtout Nous n'avons pas pu la tester Avant l'achat de la moto Donc Bah Maintenant qu'elle est remontée On va pouvoir la tester Même si je vais devoir la démonter Pour vérifier ma synchro de carbure Quand même Mais bon Pour cette fin de vidéo Je voulais quand même Vous la montrer remontée Et Chose promise Chose due Maintenant qu'elle est remontée Je vais pouvoir vous la démarrer quand même Donc On va se quitter sur cette vidéo Avec le doux son Du 500 KLE Mais avant le démarrage De la moto Je t'invite à t'abonner Et activer la cloche Pour ne rien rater De la suite des aventures Ça soutient énormément la chaîne Et surtout Il y a des gros projets qui arrivent Notamment Sur le KLE Sur la petite golf Qui est derrière D'ailleurs En attendant la prochaine sortie du KLE Je t'invite Si tu n'as pas encore vu A aller voir Il y a deux vidéos Sur la restauration de la golf Ils sont assez sympathiques Bon Comme tu peux le voir Elle est loin d'être finie encore Mais on l'a bien attaqué Donc Pour patienter Je t'invite à aller les voir Et sur le trial Comme je te dis On a tout commandé On fait l'essai On pimpe un peu la moto Et on part en voyage Dès qu'elle est prête Le plus vite possible Je ne sais pas encore où Je vais commencer à programmer Mon roadbook Mais Je vous prépare du lourd Avec le KLE Avec la golf Et avec encore Plein de choses Que vous verrez Si vous vous abonnez à la chaîne Sur ce On va la démarrer Et moi je vous dis A la prochaine Pour la suite des aventures Peace les amis Vous voyez comment elle démarre A froid Avec juste un petit coup de starter Mais la moto Elle démarre au quart de tour Même sans la synchro Vous voyez comment elle tombe rond Donc ça promet du très très lourd Cette petite bécane Je le sens Elle va nous emmener loin Elle va nous emmener très loin Bah vous voyez Juste ici déjà Il va falloir s'occuper de ça On a une petite fuite De liquide de refroidissement Je viens de voir ça Regardez Ça pisse là Le Dex Accélère Ça c'est un petit filtre à eau Et en fait Bah regardez Il est pété Je sais pas si on le voit bien Mais il est cassé Et du coup ça fuit Donc faudra s'occuper de ça Dans la prochaine vidéo Premier petit souci déjà Espérons qu'il n'y en ait pas encore De plus gros Pendant l'essai La semaine prochaine